Afa Mamba Ghirassi est désormais à la tête du département de l'éducation nationale. La passation de service s'est déroulée devant plusieurs acteurs de l'éducation. Le professeur Moussa Baldé, qui jusque-là était à la tête du département de l'éducation nationale, a félicité le ministre entrant et a magnifié l'élection du président Basirou Diomaïfaï, un geste fort apprécié par le nouveau ministre. Il est aussi important de remercier très sincèrement le président de la République, Basirou Diomaïfaï, et son premier ministre, Ousmane Sonko. Ils m'ont fait confiance par rapport à un secteur extrêmement sensible, extrêmement important, et vous l'avez entendu très souvent parler de Djubelak Djubanti, le président de la République. Et je pense que cette devise est encore plus pertinente dans le secteur de l'éducation. Au-delà de ces remerciements, c'est aussi dire que le président de la République considère que l'éducation, la formation et la jeunesse sont au cœur de ce moteur de transformation. Et c'est l'un des premiers axes qu'il énonce lorsqu'il parle de ses engagements pour la transformation de ce Sénégal. Dans son discours, le ministre Moustapha Mamba-Girassi est revenu sur l'importance que le président de la République accorde au secteur. Il s'agira d'ores et déjà pour le ministre de l'Éducation de beaucoup puiser dans nos valeurs sociales et culturelles afin de solidifier l'éducation aux valeurs fondamentales des enfants sénégalais. Ce que je mets sur la table, c'est de former d'ici ou dans un horizon temporel de 15 ans environ le jeune Sénégalais que nous voulons. Celui-là qui manquait au système pour transformer comme nous voulons ce pays-là. C'est un jeune Sénégalais adossé à un capital spirituel. Mais nous avons aussi des confréries, des guides religieux et qui ont façonné ce que nous sommes, qui ont façonné ce pays et les ressorts et les socles de ce pays-là essentiellement reposent sur ce substrat. Donc il était important d'adosser le jeune, la formation du jeune Sénégalais ou du futur Sénégalais, de l'adosser à ce socle culturel et social, africain et sénégalais. Plusieurs acteurs et partenaires de l'éducation ont pris la parole. Des membres de la société civile, des partenaires techniques et financiers, des parents d'élèves, des syndicats d'enseignants, etc. Tous ont exprimé leur volonté de voir les véritables transformations de leur école. Nous allons aller vers deux axes extrêmement importants. C'est l'axe de l'économie basée sur l'intelligence artificielle. Je ne parle même plus de numérique simplement, mais je précise l'économie de l'intelligence artificielle qui va complètement bouleverser le monde. Changer les emplois, la nature des emplois, changer simplement nos rapports au monde, nos rapports au système, nos rapports aux choses, aux équipements, nos rapports à la terre, nos rapports à l'eau. L'intelligence artificielle va modifier tout cela. Donc si nous ne voulons pas être encore vassalisés et toujours être derrière, il faut préparer, comme d'autres pays émergents l'ont fait, le jeune à cela. Moustapha Mambagirassi a rassuré l'ensemble des familles d'acteurs. Il a magnifié les avancées significatives enregistrées dans le secteur de l'éducation, mais s'engage à consolider les acquis et apporter des innovations pour bâtir l'école de la réussite. Sous-titrage ST' 501